La vie éternelle, une fois sauvée, toujours sauvée. Il est tiré dans Ephésiens 1 du verset 7 qui dit « En qui nous avons la rédemption par le moyen de son sang, donc dans le sang de Jésus-Christ, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. » Premièrement, il est dit « En qui nous avons la rédemption par le moyen de son sang, donc par le sang de Jésus-Christ, donc du fait qu'il a croulé à la croix, donc pour nos péchés, passés, présents et futurs, qu'il a été enseveli et ressuscité d'entre les morts. » Donc il n'est pas dit que nous avons la rédemption en nos bonnes œuvres. Non, il n'est pas dit que nous avons la rédemption en nos bonnes actions. Non, il n'est pas dit que nous avons la rédemption en nous-mêmes. Non, il n'est pas dit que nous avons la rédemption par notre propre sainteté. Non, c'est impossible parce que tous ont péché, que donc nous ne sommes pas parfaits, d'accord ? Mais il est dit que nous avons la rédemption en le sauveur Jésus-Christ et non en nous-mêmes. Et donc simplement, il est dit après « Le pardon des péchés. » Donc simplement, une fois que vous êtes sauvé, donc une fois que vous mettez toute votre confiance en le sauveur Jésus-Christ et non en vous-même ou en vos bonnes actions ou être le sauveur de soi-même, c'est que maintenant vous êtes pardonné de tous vos péchés, passé, présent et futur. Et que donc Dieu a déjà dit que « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Donc simplement, une fois sauvé, vous êtes toujours sauvé parce que Dieu ne se souviendra plus de vos péchés, d'accord ? Maintenant, c'est du passé et maintenant vous êtes maintenant saint et pur devant Dieu parce que maintenant vous êtes en la justice de Dieu en Jésus-Christ. Donc du fait que vous avez échangé votre compte avec Jésus-Christ et que donc Jésus-Christ s'est chargé de votre compte à votre place, d'accord ? Après cela, il est dit « Selon la richesse de sa grâce », d'accord ? Donc nous ne sommes pas sauvés parce que nous avons fait de bonnes œuvres, nous ne sommes pas sauvés parce que nous avons fait de bonnes actions ou que nous avons une bonne bonté, d'accord ? Non, il est simplement dit que nous sommes sauvés selon la richesse de sa grâce, d'accord ? Donc tout simplement, nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, d'accord ? Et que donc tout simplement, la grâce, c'est quelque chose que nous ne méritons pas, d'accord ? Mais par grâce, tout simplement, nous pouvons être sauvés par le moyen de la foi. Comme il est dit dans Ephésiens 2.8.9 « Car vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, et cela pas de vous-même, c'est le don de Dieu. » Donc un cadeau que Dieu nous donne. « Nom des œuvres afin que personne ne se glorifie. » Donc il dit « Nom des œuvres ». Il dit « Nom des œuvres ». Donc que le salut n'est pas par nos œuvres, n'est pas par nous-mêmes, n'est pas par nos propres actions, d'accord ? Mais c'est simplement par grâce, par le moyen de la foi en le Sauveur Jésus-Christ. Et que donc, une fois sauvés, vous êtes toujours sauvés parce que c'est la vie éternelle, vous êtes scellés de l'Esprit-Saint, et que donc tout simplement, vous êtes pardonnés de tous vos péchés, d'accord ? Et corps à Dieu. Et donc si vous n'êtes pas sûr à 100% d'Ello Paradis, je vous conseille de voir la vidéo YouTube en lien, afin que vous puissiez savoir que vous avez la vie éternelle en Jésus-Christ, le Sauveur, et non en vous-même. Que Dieu vous bénisse, bonne journée. Amen.